Utilisation du lecteur vidéo d'un Teraite Workspace et des fonctions d'annotation associées. Ici, les outils d'annotation permettent de souligner l'anatomie de la cage thoracique et également le fonctionnement de l'appareil ventilatoire. On va commencer par insérer la vidéo dans une page de tableau. On lance un Teraite Workspace. On crée une page vierge. Dans la palette d'outils, on choisit la boîte à outils. Dans la liste des outils, on sélectionne Fichier vidéo. Dans son espace de travail, on choisit la vidéo désirée et on valide l'insertion par OK. On change le titre de la vidéo affichée par le lecteur. On lance la lecture de la vidéo. On affiche la fenêtre du lecteur en plein écran. Et dans la barre de menu, on sélectionne Options, puis Options. On coche Mettre la vidéo en pause à la réalisation d'un dessin. On décoche Effacer l'écran à la reprise de la vidéo. On valide par OK. On choisit un jaune comme couleur de stylo. On commence à tracer les contours des poumons. La vidéo s'arrête. On entoure les deux poumons. On change de couleur de stylo. On choisit un rouge. On trace le diaphragme. On change de couleur. On choisit un noir. On modifie l'épaisseur du trait. Et on inscrit la légende. Dans la barre d'outils du lecteur vidéo, on clique sur Effacer. La vidéo reprend sans conserver les annotations. En fin d'expiration, on trace la position du diaphragme. Et on représente la sortie d'air des poumons. On change de couleur de stylo pour préparer la prochaine annotation. On clique sur le bouton Lecture pour relancer la vidéo. Les annotations sont conservées. En fin d'inspiration, on trace la position du diaphragme. Et on représente l'entrée d'air dans les poumons. Les annotations, conservées lors de la poursuite de la vidéo, permettent de visualiser le rôle du diaphragme dans la mécanique ventilatoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !